Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de ce mois de décembre. Alors, on commence avec le soleil en Sagittaire. Sagittaire, domaine de Jupiter, dont vous savez que tout prend des proportions. C'est Monsieur Plus, le Sagittaire. Et c'est votre secteur 6. Alors, le secteur 6, c'est le domaine du travail, du travail quotidien, de vos occupations quotidiennes si vous ne travaillez pas. C'est aussi le domaine de la forme, de votre hygiène de vie, de la façon dont vous organisez vos journées, votre vie. Bon, il y a des petites contraintes si vous voulez, mais ce sont des contraintes que vous vous imposez vous-même parce que vous voulez mettre les choses dans des cases. Bon, c'est aussi une période où il faut faire des tris, des rangements, des classements, peut-être dans le boulot, on va vous demander ça. Alors, ne négligez surtout pas les rendez-vous avec le médecin, les examens de contrôle à faire. Après le 21, le soleil va être en Capricorne. Donc, face à vous, ce sont vos relations avec autrui qui seront au premier plan, vos relations amicales, vos relations de couple, vos relations avec le monde extérieur d'une manière générale et avec ceux qui le peuplent. Mais il y a aussi une notion accords et désaccords. Vous pouvez avoir quelque chose à négocier, vous pouvez obtenir un accord que vous aviez sollicité. Bon, tout ça, c'est évidemment au positif et au négatif. Bon, évidemment, vous trouverez peut-être un obstacle, quelqu'un pourrait vous mettre un obstacle sur votre route. Du côté des activités, nous avons un Mars qui est depuis le mois dernier en Lyon, donc dans votre deuxième secteur, qui était en marche directe, donc qui vous poussait à aller de l'avant sur le plan financier, à en faire plus pour gagner plus. Mais ce mois-ci, Mars va rétrograder. Alors, est-ce que ça va vous empêcher de continuer sur votre lancée financièrement ? Je ne pense pas, mais bon, ça va peut-être ralentir un petit peu le moment ou alors vous inciter, comment dire, plus à préparer vos actions pour quand Mars reprendra une marche directe l'année prochaine, de manière à être vraiment plus précis, plus efficace. Il y a une question d'efficacité quand même avec ce Mars en secteur 2, en tout cas pour faire rentrer de l'argent. Maintenant, c'est aussi le domaine de vos besoins. Alors, est-ce que vous allez moins vous en occuper avec Mars en rétrograde ? Est-ce que vous allez être moins à votre écoute, moins sur vos propres besoins affectifs, financiers, alimentaires, de gourmandise ? C'est possible, mais bon, je veux dire, la rétrogradation d'une planète, elle prend une teinte différente pour chacun. On ne peut pas généraliser, parce que peut-être que Mars était rétrograde à la naissance et qu'au contraire, ça va vous inciter à agir davantage. Côté cœur, Vénus est en bon aspect, elle est face à vous jusqu'au 7, elle fait des bons aspects, donc c'est peut-être le moment de sortir. Si vous êtes du troisième décan, je précise, c'est le moment d'accepter des invitations, parce que de toute évidence, vous allez vivre des moments un petit peu hors de votre zone de confort, comme on dit maintenant. Après le 7, Vénus va rentrer en verso, et pour vous, Cancer, le verso, c'est votre secteur 8. Alors, elle sera en conjonction avec Pluton, qui correspond au secteur 8, c'est un secteur scorpion, et Pluton est la planète du scorpion. On se retrouve donc avec, comment dire, au positif, quelque chose de très fort, de très intense, de très profond au plan sentimental, mais ça peut être aussi du côté de l'argent. Vous pouvez également ressentir de la jalousie, ou être victime de la jalousie de quelqu'un qui va vous faire des scènes, qui va vous accuser de ceci, de cela. Bon, ce ne sera pas vraiment très stable sur le plan affectif, mais peut-être que, justement, le fait que Pluton soit là, ça va vous permettre de faire table rase des questions qui jettent le trouble dans votre relation. Le 7, le 13, le 22 et le 26 seront les jours top de ce mois de décembre, d'abord pour régler les questions financières, et puis aussi pour vous mettre en accord avec les autres. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous ! Sous-titrage ST' 501